Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant Vous devriez comprendre tout cela. Ces thèmes portent sur votre façon de croire en Dieu, sur votre marche sur le chemin guidé par le Saint-Esprit et sur la manière dont Dieu arrange votre tout. Ils vous permettront de connaître toutes les étapes de l'œuvre de Dieu en vous. Quand vous arriverez à ce point, vous apprécierez ce qu'est la foi en Dieu, comment croire correctement en Dieu et ce que vous devez faire pour agir en harmonie avec la volonté de Dieu. Cela vous rendra complètement et totalement obéissant à l'œuvre de Dieu et vous n'aurez aucune plainte. Vous ne jugerez pas ni n'analyserez, encore moins ferez-vous des recherches. De plus, vous serez tous capables d'obéir à Dieu jusqu'à la mort, permettant à Dieu de vous conduire et de vous abattre comme des moutons, de sorte que vous puissiez tous devenir des pierres des années 1990 et aimer Dieu au maximum, même sur la croix, sans la moindre plainte. Alors seulement, vous serez en mesure de vivre comme des pierres des années 1990. Tous ceux qui ont décidé de servir Dieu le peuvent, mais seuls ceux qui prêtent toute leur attention à la volonté de Dieu et comprennent la volonté de Dieu doivent être qualifiés et habilités à servir Dieu. Dans vos expériences, on peut voir que beaucoup de gens croient que servir Dieu signifie répandre avec ferveur l'évangile pour Dieu, se mettre sur la route pour Dieu, dépenser et sacrifier pour Dieu, et ainsi de suite. Même les gens les plus religieux croient que servir Dieu signifie courir à droite et à gauche avec une Bible dans leurs mains, répandre l'évangile du royaume des cieux et sauver les gens en les invitant à se repentir et confesser. Plusieurs responsables religieux pensent que servir Dieu signifie prêcher dans les chapelles, après avoir étudié au séminaire et enseigné aux gens en lisant des chapitres de la Bible. De nombreux frères et sœurs croient que servir Dieu signifie ne jamais se marier ou élever une famille et consacrer tout leur être à Dieu. Il y a aussi des gens dans des régions défavorisées qui croient que servir Dieu signifie guérir les gens et chasser les démons, ou prier pour les frères et sœurs ou les servir. Parmi vous, il y en a plusieurs qui croient que servir Dieu signifie manger et boire les paroles de Dieu. Prier Dieu tous les jours et visiter des églises partout. Donc, il y a des gens qui disent que vivre la vie de l'église est servir Dieu. Pourtant, peu de gens savent ce que signifie réellement servir Dieu. Bien qu'il y ait autant de gens qui servent Dieu qu'il y a d'étoiles dans le ciel, « Le nombre de ceux qui peuvent servir directement et qui sont en mesure de servir la volonté de Dieu est dérisoire, médiocrement petit ». Pourquoi est-ce que je dis cela ? Je dis cela parce que vous ne comprenez pas l'essence de l'expression « service à Dieu ». Et vous comprenez si peu la façon de servir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous communiquons principalement sur la façon de servir conformément à la volonté de Dieu. La façon de servir afin de satisfaire la volonté de Dieu. Si vous voulez servir la volonté de Dieu, vous devez d'abord comprendre quels genres de gens sont aimés par Dieu, quels genres de gens sont aborés par Dieu, quels genres de gens sont rendus parfaits par Dieu, et quels genres de gens sont qualifiés pour servir Dieu. Cela est le moindre de ce qui devrait faire partie de votre équipement. De plus, vous devez connaître les objectifs de l'œuvre de Dieu, et le travail que Dieu fera ici et maintenant. Après avoir compris cela, et par la direction des paroles de Dieu, vous entrerez d'abord, et vous recevrez d'abord la commission de Dieu. Lorsque vous expérimenterez sur la base des paroles de Dieu, et quand vous connaîtrez vraiment l'œuvre de Dieu, vous serez qualifiés pour servir Dieu. Et c'est quand vous le servez que Dieu illumine vos yeux spirituels, et vous permet d'avoir une meilleure compréhension de son œuvre, et de la voir plus clairement. Lorsque tu entreras dans cette réalité, tes expériences seront plus profondes et réelles, et tous ceux qui ont eu de telles expériences pourront aller d'église en église et aider leurs frères et sœurs, chaque côté puisant dans les points forts de l'autre pour combler ses propres insuffisances, acquérant une connaissance plus riche dans leur esprit. Ce n'est qu'après avoir atteint cet effet que vous pourrez servir la volonté de Dieu et être rendus parfaits par Dieu au cours de votre service. Ceux qui servent Dieu devraient être les intimes de Dieu. Ils devraient être aimés par Dieu et capables de la plus grande loyauté à Dieu. Peu importe que tu agisses à l'insu des gens ou devant eux. Tu es en mesure de gagner la joie de Dieu devant Dieu. Tu es en mesure de tenir ferme devant Dieu. Et quelle que soit la façon dont les autres te traitent, tu suis toujours ton propre chemin et tu prêtes toute ton attention au fardeau de Dieu. Seul un tel homme est un intime de Dieu. Que les intimes de Dieu soient capables de le servir directement vient du fait qu'ils ont reçu la grande commission de Dieu et le fardeau de Dieu. Ils sont en mesure de considérer le cœur de Dieu comme le leur propre et le fardeau de Dieu comme leur fardeau. Et ils n'accordent aucune importance à leur gain ou leur avantage. même quand ils ne retirent aucun avantage et ne gagneront rien. Ils croiront toujours en Dieu avec un cœur aimant. Et donc, ce genre de personne est un intime de Dieu. Les intimes de Dieu sont aussi ses confidents. Seuls les confidents de Dieu pourraient partager son inquiétude et ses désirs. Et bien que leur chair soit endolorie et faible, ils sont capables d'endurer la douleur et d'abandonner ce qu'ils aiment pour satisfaire Dieu. Dieu confie plus de fardeaux à de tels gens et ce que Dieu fera est exprimé par ces gens. Ainsi, ces gens sont aimés par Dieu. Ils sont les serviteurs de Dieu. Ils sont selon son cœur et seuls des gens comme cela peuvent régner avec Dieu. Lorsque tu seras vraiment devenu un intime de Dieu, c'est précisément alors que tu régneras avec Dieu. Jésus a pu compléter la commission de Dieu, l'œuvre de la rédemption de toute l'humanité, parce qu'il a prêté toute son attention à la volonté de Dieu. sans considérer ses plans personnels et ses considérations. Alors, aussi, était-il l'intime de Dieu, Dieu lui-même, quelque chose que vous comprenez tous très bien ? En fait, il était Dieu lui-même. Dieu a témoigné en sa faveur. Je le mentionne ici pour utiliser le fait de Jésus afin d'illustrer le sujet. Il a été en mesure de placer le plan de gestion de Dieu en plein centre et a toujours prié le Père Céleste et cherché la volonté du Père Céleste. Il pria et dit « Dieu le Père, accomplis ce qui appartient à ta volonté et n'agis pas selon mes desseins. Que tu agisses selon ton plan. L'homme peut être faible, mais pourquoi devrais-tu prendre soin de lui ? Comment l'homme pourrait-il faire l'objet de tes préoccupations ? L'homme qui est comme une fourmi dans ta main ? Dans mon cœur, je veux seulement accomplir ta volonté et je veux que tu puisses faire ce que tu voudrais faire en moi selon tes propres desseins. Sur la route de Jérusalem, Jésus a ressenti l'agonie comme si un couteau était tourné dans son cœur. Mais il n'a pas eu la moindre intention de revenir sur sa parole. Une puissante force le poussait toujours de l'avant, là où il serait crucifié. Finalement, il a été cloué sur la croix et est devenu la ressemblance de la chair de péché, achevant cette œuvre de rédemption de l'humanité et s'élevant au-dessus des chaînes de la mort et de l'Hadès. Devant lui, la mortalité, l'enfer et l'Hadès ont perdu leur puissance et furent vaincus par lui. Il a vécu pendant trente-trois ans, pendant lesquels il a toujours fait de son mieux pour accomplir la volonté de Dieu selon l'œuvre de Dieu à l'époque, ne considérant jamais son propre gain ou sa perte et pensant toujours à la volonté de Dieu le Père. Ainsi, après qu'il fut baptisé, Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » En raison de son service devant Dieu en harmonie avec la volonté de Dieu, Dieu a placé sur ses épaules le lourd fardeau de racheter toute l'humanité et l'a envoyé pour l'accomplir. Et il était qualifié et habilité à accomplir cette tâche importante. Tout au long de sa vie, il a enduré des souffrances incommensurables pour Dieu et il a été tenté par Satan un nombre incalculable de fois. Mais il ne s'est jamais découragé. Dieu lui a donné une telle tâche parce qu'il lui faisait confiance et l'aimait. Et donc, Dieu dit personnellement « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » En ce temps-là, Jésus seul pouvait accomplir cette commission. Et cela était une partie de l'achèvement par Dieu de son œuvre de rédemption de toute l'humanité à l'ère de la grâce. Si, comme Jésus, vous êtes en mesure de traiter toute votre attention au fardeau de Dieu et de tourner le dos à votre chair, Dieu vous confiera ses tâches importantes, de sorte que vous remplirez les conditions requises pour servir Dieu. Seulement, dans de telles circonstances, vous oserez dire que vous faites la volonté de Dieu et que vous remplissez sa commission. Seulement alors, vous oserez dire que vous servez vraiment Dieu. comparé à l'exemple de Jésus, oses-tu dire que tu es un intime de Dieu ? Oses-tu dire que tu fais la volonté de Dieu ? Oses-tu dire que tu sers vraiment Dieu ? Si aujourd'hui tu ne comprends pas ce service de Dieu, oses-tu dire que tu es un intime de Dieu ? Si tu dis que tu sers Dieu, ne le blasphèmes-tu pas ? Penses-y, sers-tu Dieu ou toi-même ? Tu sers Satan, mais tu dis obstinément que tu sers Dieu. Ainsi, ne blasphèmes-tu pas Dieu ? Beaucoup de gens derrière moi convoitent la bénédiction du statut. Ils se gavent de nourriture, ils aiment dormir et prêter toute leur attention à la chair. Toujours craintifs qu'il n'y ait pas moyen de se libérer de la chair. Ils ne remplissent pas leur fonction normale dans l'église et ils mangent gratuitement ou bien ils admonestent leurs frères et sœurs avec mes paroles. Ils sont hautains et dominent sur les autres. Ces gens continuent de dire qu'ils font la volonté de Dieu. Ils disent toujours qu'ils sont les intimes de Dieu. N'est-ce pas absurde ? Si tes motivations sont bonnes mais tu es incapable de servir la volonté de Dieu alors tu es stupide. Mais si tes motivations ne sont pas bonnes et tu dis quand même que tu sers Dieu alors tu es quelqu'un qui s'oppose à Dieu et tu dois être puni par Dieu. Je n'ai aucune sympathie pour de tels gens. Dans la maison de Dieu ils mangent gratuitement. convoitent toujours le confort de la chair et ne considèrent pas les intérêts de Dieu. Ils cherchent toujours ce qui est bon pour eux et ils ne prêtent aucune attention à la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils font n'est pas considéré par l'Esprit de Dieu. Ils manipulent toujours et complotent contre leurs frères et sœurs. Et ils sont des êtres à deux visages comme un renard dans une vigne qui volent toujours les raisins et piétinent le vignoble. De tels gens pourraient-ils être les intimes de Dieu ? Es-tu apte à recevoir les bénédictions de Dieu ? Tu n'assumes aucune responsabilité de ta vie et de l'Église ? Es-tu apte à recevoir la commission de Dieu ? Qui oserait faire confiance à quelqu'un comme toi ? Quand tu sers comme cela Dieu pourrait-il oser te confier une plus grande tâche ? Ne retardes-tu pas les choses ? Je dis cela pour que vous sachiez quelles conditions doivent être remplies pour servir en harmonie avec la volonté de Dieu ? Si vous ne donnez pas votre cœur à Dieu, si vous ne prêtez pas toute votre attention à la volonté de Dieu comme Jésus, alors Dieu ne peut pas vous faire confiance et vous finirez par être jugé par Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ton service à Dieu, tu as toujours l'intention de tromper Dieu. Mais Dieu te découvrira quand même. Bref, peu importe tout le reste, si tu triches contre Dieu, un jugement sans merci tombera sur toi. Vous devriez profiter de votre récente entrée sur la bonne voie du service de Dieu, donner premièrement votre cœur à Dieu sans allégeance partagée. Peu importe que tu sois devant Dieu ou devant d'autres gens. Ton cœur devrait toujours faire face à Dieu et tu devrais être résolu à aimer Dieu comme Jésus. De cette façon, Dieu te rendra parfait de sorte que tu deviendras un serviteur de Dieu selon son cœur. Si tu veux vraiment être rendu parfait par Dieu et que ton service soit en harmonie avec sa volonté, alors, tu devrais changer tes vues précédentes sur la foi en Dieu et changer la façon dont tu servais Dieu, de sorte que davantage de ton être est rendu parfait par Dieu. De cette façon, Dieu ne t'abandonnera pas et comme Pierre, tu seras à l'avant-garde de ceux qui aiment Dieu. Si tu restes impénitent, tu rencontreras la même fin que Judas. Cela devrait être compris par tous ceux qui croient en Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada